Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo plutôt sérieuse. Et en tant qu'à vous annoncer, la Psycho Cup réouvre ses portes. J'avais déjà fait à l'époque un petit tournoi des psychopathes et maintenant j'ai décidé de renommer ça la Psycho Cup. Voilà, parce qu'on est tous des psychopathes dans cette chaîne YouTube. Et donc voilà. Récemment j'ai fait un sondage de est-ce que vous êtes intéressé pour des tournois sur PUBG ou Brawl Stars ? Comment on veut dire qu'il y a eu une victoire avec Resident Evil Brawl Stars ? C'est pour ça que j'organise deux tournois Brawl Stars. Que ce soit un tournoi en équipe et un tournoi en solo survivant. Bien sûr je pense aux personnes qui n'ont pas d'équipe ou qui ont envie de jouer tout seul. Voilà, ça c'est compréhensible. De moins il n'est pas des pro-players en Brawl Ball. Comment ça va se passer ? Je vais vous expliquer en résumé sur cette vidéo et tout sera expliqué plus facilement, plus rapidement sur Discord. Il y aura un onglet spécialement pour ça. Donc ne vous inquiétez pas, ici c'est juste pour vous informer. Mais pas pour vous expliquer, juste pour vous informer. Comment ça va se passer ? Ça sera streamé par moi, peut-être avec quelqu'un en vocal, peut-être pas. Je ne sais pas encore si je suis tout seul ou pas. En tout cas ça sera streamé par moi sur ma scène Twitch. Pourquoi pas YouTube ? Parce que YouTube c'est la mode. Voilà, ça bug, pour moi ça déconne dans tous les sens YouTube. Et sur Twitch, j'ai fait quelques lives jusqu'à maintenant et ça ne déconnait pas. Donc tous les lives se passent sur Twitch. Et là, pour la Psycho Cup, également ça se passera sur Twitch. Au niveau des équipes, pour le tournoi en équipe. J'attends 8 équipes au total. Pourquoi pas plus ni moins ? Question de logistique et du temps. 8 équipes qui vont se rencontrer déjà en premier palier. Qui sera très rapide, mais peut-être très efficace. Ça sera un 2v3. Je m'explique du coup, 2 victoires sur 3 pour ceux qui ne connaissent pas. Au deuxième palier, là il restera 3 équipes. Attendez, vous êtes au temps de dire, ouais mais comment tu vas faire ? Il va rester 3 équipes. Voilà. Les 3 équipes, comment on va se rencontrer ? Elles vont se rencontrer mutuellement. C'est-à-dire qu'elles vont toutes faire 3 victoires sur 5, chacune l'une contre elles. Et à la suite de cela, on prendra l'équipe qui aura fait le plus de victoires. Les 2 équipes qui auront fait le plus de victoires durant les 9 matchs. Et pour la finale, un 3v5, il se sera fini. Et le gagnant repartira chez lui avec une victoire de Psycho Cup. Voilà. J'espère que je me suis expliqué. Pour ceux qui n'ont pas compris, tout se passe sur le Discord. Et je vous mettrai les schémas pour ceux qui ne l'ont pas compris. Pour le tournoi solo. Pour le tournoi solo, j'attends 20 joueurs pour 2 lobbies complets. Je m'explique. Il y aura un lobby, enfin 2 lobbies complets de 10 joueurs. Et à la fin de ces lobbies, une seule game. Ça sera terminé pour ceux qui perdent. Il restera 7 survivants. Les 7 survivants, eux, vont jouer 2 matchs en solo survivants. Et ils vont être en lobby de 7. Malheureusement, il y aura 3 bots. Donc creep pour ceux qui vont mourir des bots. Je vous informe tout de suite, les bots sont très fortes. Très forteux ou très fort ? Un bot ou une bot ? Ça dépend du brailleur. A la suite de ces 2 games, ça sera un système de points. En kills. Et en classement. Et bien sûr, après, à la suite de ce lobby-là, de cette personne, ça finira en lobby de 5. Et comme je vous ai dit, j'attends 20 joueurs. Donc 2 lobbies de 10. Le deuxième lobby aura le même châtiment. Un lobby de 7. En 2 games. Qui finira en lobby de 5. Et après, les 2 lobbies de 5, on les réunit. Et ça fera un nouveau lobby de 10. Et ça sera la finale qui se passera en 3 games. En solo survivants. Concernant les dates, je vais être bref. C'est un peu vague. Pas pour moi, mais pour l'organisation. Ça se passera entre le 24 et le 26. Je ne sais pas si je commence le 24 et que je finis le 25. Ou si je commence le 25 et que je finis le 26. Je pense que je pourrais peut-être commencer le 24 en milieu d'après-midi. Et finir le samedi en milieu d'après-midi également. Je vois que ça, ça sera le 25-24. Pour moi, ça sera peut-être l'idéal. Mais ça, ça sera confirmé sur mon Discord à la sortie de cette vidéo. Quand j'aurai bien bouclé le truc. Voilà, je pense avoir tout dit. Pour les inscriptions, ça se passe sur mon Discord. Il aura un onglet spécialement pour ça. Ne vous inquiétez pas. J'attends que les chefs d'équipe soient respectueux. En inscrivant correctement les joueurs et qu'il n'y ait pas de triche. Et voilà. Donc, je compte sur vous les amis pour participer pour le tournoi solo. Malheureusement, ça sera les premiers arrivés et premiers servis. Il y aura une waitlist. C'est-à-dire que j'ouvrirai une liste de 10 personnes supplémentaires. Bien sûr, ça sera premiers arrivés et premiers servis. Les 10 premiers joueurs inscrits par Lobby seront pris. S'ils ne sont pas présents lors du lancement, je descendrai la liste. Et la première personne qui sera présente quand je descendrai la liste. Et du coup, c'est elle qui intégrera le lobby. Voilà. Je compte sur vous pour ne pas qu'il y ait d'absents. Donc voilà les potes, je pense avoir tout expliqué. Pour plus d'informations, je vous réponds en message privé sur Discord. Et bien sûr, il y aura un onglet pour les questions sur Discord d'ouvert. La psychocueille, re-ouvre ses portes. Et je compte sur toi pour être présent. Sur ce les potes, c'était PsyTrag. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ou une très bonne fin de soirée. Je ne sais toujours pas pourquoi je dis ça. Bye bye. Sous-titrage ST' 501